Comment désamorcer cette colère immense ? Je dirais que la porte d'entrée la plus élégante, c'est la surprise. Oui, c'est la porte d'entrée la plus élégante. Attention, quand même, ça peut ne pas bien fonctionner. Et dans ce cas, ça donne ça. Vas-y ! Dépêche-toi ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le là, tout de suite ! Fais-le ! Aïe ! Aïe ! Que faire ? Dans cette situation face à une personne qui est en colère. Le but de cette vidéo, c'est de trouver la manière de passer de l'état colère à l'état négociation. Retenez bien cet objectif. On va répondre à la fin. Difficile de répondre à la question simplement, parce que sur Internet, si vous cherchez, il y a plusieurs stratégies. Notamment, ne pas parler sous le coup de la colère. Parler calmement, relativiser sur la situation, éviter d'accuser l'autre, reconnaître ses torts, laisser l'autre s'exprimer, ne pas accumuler des tensions, détendre l'atmosphère sans autant de techniques, etc. Que vous allez trouver sur Internet, une panoplie de techniques. Par contre, la plupart, elles ne marcheront pas s'il n'y a pas la bonne manière. En tout cas, elles ne marcheront pas s'il n'y a pas la bonne manière. Et il y a un chercheur, psychologue américain, qui a répondu à la question. Franchement, sur Internet, celui-là, il m'a assez convaincu dans sa stratégie, parce que c'est logique. Il s'agit de Bernard Golden, qui a écrit un bouquin qui est assez intéressant. Bon, ceux qui comprennent l'anglais vont pouvoir le lire. En tout cas, là-dessus, lui, il dit, toutes ces stratégies réunies peuvent ne pas marcher. Et oui, toutes ces stratégies peuvent jouer lorsque votre partenaire ou votre interlocuteur a tendance à s'accrocher à sa colère et à son hostilité permanente. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez lui poser ou lui demander la question suivante, à voix basse, bien sûr. Juste lui demander, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse qui puisse t'aider à calmer ta colère ? Par cette simple approche, vous l'encouragez tout de suite à identifier ce dont elle a besoin pour se calmer. Et sa réponse peut être très révélatrice et instructive. Rappelez-vous que, par définition, la colère est une émotion qui indique une insatisfaction chez l'autre. Donc, il est important de savoir que vous ne pouvez pas prédire la réaction de l'autre, car vous ne savez pas ce qui lui manque. Donc, à ce moment-là, et ceci, bien que vous puissiez être à l'origine de la création de ces réactions négatives, vous n'êtes pas responsable de la façon dont l'autre va les ressentir tout de suite. C'est donc votre partenaire ou votre interlocuteur qui est responsable de sa propre émotion. Et vous pouvez quand même l'aider. Ça, c'est sûr. Vous pouvez l'aider. Ainsi, quand vous posez cette simple question, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse, vous allez pousser la personne à raisonner, car vous forcez votre interlocuteur à s'arrêter et à réfléchir tout de suite. Elle va s'arrêter. L'émotion va couper nette et elle va commencer à réfléchir. Vous faites ainsi basculer le ton de la conversation, de la colère à la négociation. Sa réponse va vous permettre d'identifier les faits qui ont engendré sa colère et ensuite trouver les solutions équilibrées pour tous les deux. Donc, ensemble, grâce à cette... C'est elle-même, c'est cette personne-même qui va vous proposer la solution pour sortir et désamorcer la situation. Il y a donc deux états distincts. Passer de l'état colère à l'état discussion. Nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère avoir répondu à la question posée au départ. Sachez qu'aucune solution ne marchera que quand il y a le respect dans la discussion. Et c'est cela qui va permettre une négociation réussie. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et puis, je vous remercie de partager vos commentaires en dessous de la vidéo. Cela peut être révélatrice et me donner d'autres idées pour les prochaines vidéos. Et merci à tous et à toutes. En tout cas, les abonnés de TikTok qui découvrent ma page et ma chaîne, merci à vous tous. Et ceux qui veulent voir la vidéo complète du coach Bernard Flavien, vous tapez juste sur YouTube « Intelligence émotionnelle Bernard Flavien » et vous tomberez sur la vidéo complète. A bientôt !